bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes le mardi 3 mai et on se retrouve pour faire une carte que j'ai déjà faite auparavant mais ça fait un petit moment et voilà je voulais le refaire et parce que j'adore ce style de carte que c'est super simple et ça utilise les chutes de papier voilà donc moi je vais m'utiliser donc ces feuilles jaunes ouais ça flash mais j'aime bien et je trouve que le bleu et le jaune ça s'adapte bien et donc du coup je vais utiliser je pense celui avec les proies j'aime bien voilà donc il va vous falloir des chutes de papier d'accord et un plus gros morceau de papier alors en chute vous prenez n'importe quoi donc après on fait plein de cartes d'accord et on découpe les papiers donc on a plein de chutes qui traînent d'accord donc vous vous allez pouvoir faire cette carte avec même des gros morceaux de chute de papier alors moi j'en ai un ici voilà et c'est parti donc il va vous falloir donc deux carrés de 7 par 7 voilà tout simplement donc déjà vous allez couper deux carrés de 7 par 7 alors moi je prends un fond noir parce que c'est ce que j'ai en chute vous pouvez prendre un fond de n'importe quelle couleur parce que tout simplement ça se verra pas d'accord voilà donc que vous preniez noir rouge vert etc etc ça se verra pas au niveau de quand vous allez coller vos papiers après dessus vous allez voir que on verra pas du tout on verra pas du tout donc en fait un style de moulin avant vous savez comme ceci donc là moi j'ai fait 7 par 7 mais vous pouvez le faire beaucoup plus grand si vous voulez il n'y a pas de souci après à vous de voir donc ensuite je vais prendre mes petites chutes de papier que j'ai et là vous allez faire des carrés de 3,5 par 3,5 alors j'ai pas noté sur mon ardoise mais bon alors donc deux carrés d'accord de 7 par 7 cm et ensuite il vous faut quatre carrés de chaque couleur d'accord donc quatre carrés et quatre carrés donc en tout 8 de 3,5 par 3,5 c'est tout hop là j'écris à l'arrache comme d'habitude voilà d'accord allez donc là je coupe mon papier bleu donc je fais quatre papiers de 3,5 par 3,5 donc ça fait des tout petits carrés 1 2 3 4 je sais compter vous voyez vraiment pas beaucoup de papier pour faire cette carte et là je vais prendre du papier jaune voilà ça lâche et je trouve que le bleu et le jaune ça se marie bien ensemble surtout là au printemps voilà donc du coup 3 3,5 en 3,5 et pareil vous en faites quatre voilà donc là on a tout ce qu'il faut pour faire notre petit moulin avant vous allez voir c'est super simple alors la technique que j'avais donc il va falloir mettre nos carrés comme ceci alors la technique que j'avais fait la dernière fois c'est parce que là est ce qu'on va être droite ou pas telle est la question vous allez prendre un carré une règle un crayon alors je vais essayer de prendre un crayon qui marque pour vous puissiez voir dessus et vous allez tracer donc vous allez marquer deux traits à 2 et 5 cm donc la 2 et 5 pareil en bas de 5 pareil sur les côtés de 5 et en bas pareil 2 et 5 ensuite vous allez tracer vos traits ensemble donc vous pouvez les tracer ça se voit pas une fois que on aura collé tous les carrés dessus de toute façon ça se verra pas donc vous pouvez y aller au marqueur au crayon il n'y a pas de souci donc là vous allez faire un petit quadrillage comme ceci d'accord alors le but en fait de faire ça c'est quand vous allez mettre votre étoile là en fait il faut pas que voyez si on fait comme ça on n'est pas centré on voit les traits si on fait comme ça on voit les traits faut vraiment que vous vous centrez voilà comme ceci et qu'on ne voit pas qu'on ne voit plus du tout les traits voilà sur les côtés etc donc voilà c'est une petite astuce pour vous mettre bien droite il faut vraiment qu'on voie plus aucun point aucun trait donc si on fait ça voyez là on est droit on est bien d'accord donc là on va mettre de la colle je crois que je vais prendre une autre colle elle est cuite à elle ne veut plus alors attention c'est déjà quand j'ouvre une colle généralement ça pchite voilà je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois que j'ouvre une colle oui j'ouvre une bouteille de champagne je sais pas ça vous le fait vous aussi mais j'essaye de pas trop appuyer dessus alors là vous allez mettre de la colle surtout votre carré non pas au niveau des pointes parce que ça va ressortir mais voilà surtout votre carré comme ceci voilà hop on étale bien et là vous allez coller donc du coup votre carré comme ceci sur l'autre en le centrant et qu'on ne voie plus du tout les traits voilà que ça soit à droite à gauche il faut plus qu'on voie du tout les traits et une fois qu'on verra plus les traits c'est que vous êtes centré au niveau voilà de votre carré normalement voilà et ça vous donne ceci et ensuite c'est vraiment tout bête il faut juste suivre nos carrés qu'on a ici et coller nos carrés sur les pointes voilà tout simplement c'est vraiment bête comme chou alors on va commencer par le premier ici alors le premier faites attention de coller que la moitié d'accord si vous collez en entier à la fin vous allez avoir une mauvaise surprise donc là vous allez en coller que la moitié de votre carré ok après on mettra la colle après donc là tout simplement comment je me suis débrouillé moi bien sûr mais qui bien sûr j'ai pas mis la colle où il fallait tac donc vous en coller que la moitié et là vous allez coller hop sur la pointe tu tiens ou tu pourrais me voir voilà et là vous suivez vous voyez donc là j'ai collé sur la première pointe donc là vous avez la deuxième pointe ça fait comme une étoile eh bien tout simplement vous allez coller votre carré jaune sur la deuxième pointe ici donc là vous mettez par contre de la colle surtout votre carré voilà et là vous allez coller sur votre deuxième pointe ici donc vous faites attention qu'on voit pas votre fond qui est dessous voilà donc là ensuite on colle en intermittence vous prenez un papier d'une couleur un autre papier de l'autre et l'appareil vous collez là sur la pointe comme ceux ci en fait vous suivez votre vos carrés du dessous tout simplement donc franchement plus bête que ça n'y a pas c'est vraiment supra simple à réaliser et après ça fait un super effet voilà tout simplement moi j'adore cette technique elle est vraiment au top savez que moi j'aime quand c'est simple on se prend pas la tête mais au final on se retrouve avec un truc qui est vraiment super sympa donc vous intercale et bleu jaune bleu jaune ou je sais pas quelle couleur vous aurez pris vous voilà donc comme ceci voilà on intercale on met notre bleu il va venir ici donc voyez vous suivez vous qu'aller à chaque fois au niveau de vos pointes et là donc là vous en coller tout le jaune et c'est là où le dernier là le premier vous avez collé fallait pas coller en entier parce que là il va falloir passer sous le bleu vous vous avez mis un petit peu de colle tout à l'heure je décolle pas le bon truc et là vous passez sous le bleu et vous collez votre dernier papier à l'emplacement où il doit être justement ici voilà et ensuite vous mettez une petite pointe de colle pour fermer votre dernier car et voilà et on a notre petit moulin avant voyez franchement c'est super simple c'est top moi j'adore donc du coup maintenant on va se prendre une petite base de cartes alors qu'est ce que j'ai comme base de cartes et on va poser ça sur une carte je pense on attendait voilà je la mets sur une carré comme ça non mais j'ai fabriqué la base j'ai pas la grandeur que je veux fabriquer ma base donc du coup il va falloir alors ça vous faites une base une base de cartes que vous avez vous et ce monde voilà vous faites votre base de cartes tout simplement alors du coup là ça fait 7 j'aimerais avoir ça fait 7 non au niveau de la grandeur là du coup on a on a 10 donc je pense que je vais mettre à 12 cm au niveau donc 24 donc je vais couper un papier qui va faire 24 voilà sur sur 15 voilà et là vous pliez en deux donc ça on va vous faire une base qui va faire 12 12 sur 15 je suis toujours en train de chercher donc est ce qu'on est pas mal là ouais regardez on n'est pas trop mal moi je trouve qu'est ce que vous en pensez donc là soit vous laissez en blanc d'accord pour faire ressortir le blanc soit vous mettez un fond voilà donc là j'ai d'autres fonds voyez je pourrais mettre un fond un fond bleu comme ça tac avec ça moi ça pourrait être pas mal maintenant je vais chercher quelques petites bricoles je reviens bon mais finalement c'est bon donc du coup je vais couper mon papier ici alors est ce que j'aimerais un fond jaune à ce papier ou pas pour faire en plus ressortir la chose non c'est comme ça alors du coup on a dit que ça faisait 12 donc je vais couper un papier de 11 et demi sur 14 et demi donc toujours voyez ça c'est une chute de papier qui me reste donc hop ça sert ensuite je vais prendre un ruban donc là qu'on m'a offert donc j'allais chercher notre ruban mais celui ci il a bien allé parce qu'il est dans les tons de bleu vert un petit peu voilà donc là je vais venir coller un petit bout de ruban en bas de ma carte histoire de hop l'égayer un petit peu et pour changer un petit peu alors je vais prendre du scotch double face que je vais mettre par là hop je vais couler mon ruban que je vais faire passer derrière mon papier voilà comme ça il sera voyez bien bien coulé ici donc là je vais redécouter deux morceaux de ruban que je vais mettre ici et là hop là je retourne ça hop je retourne ça et là je vais venir coller mon papier on me rend compte que lui il est papier droit encore et pourtant je vais plier à la main du coup maintenant je vais mettre mon moulin avant ici par là donc là vous avez juste à le coller comme ceux ci après vous faites comme vous voulez un hop moi je vais y mettre un petit bouton au milieu donc vous pouvez mettre un bras vous pouvez mettre ce que vous voulez tu vous qui voyez avec ce que vous avez dans votre chiroir donc là un petit bouton après on a tous des petits boutons j'ai envie de vous dire qui traînent donc là je sais pas s'il va couler le temps qui colle il y en a pour un petit peu voilà ensuite je vais mettre là je vais utiliser les dives scottes que j'ai eu sur la demoiselle de papier alors on va prendre le temps je sais que j'ai eu des fleurs dans les tons de bleu normalement un petit peu bleu jaune envoyé j'ai des petites fleurs comme ça je vais juste mettre une petite une petite fleur et on va se mettre un petit sentiment et j'ai envie de vous dire à notre carte est terminée après si vous voulez rajouter plus de choses vous rajoutez plus de choses si vous voulez après à votre guise de faire comme vous voulez à chaque fois je vais vous rajouter plus de choses pour le dire c'est c'est vous qui voyez à ce que vous préférez mettre etc etc après là dessus alors j'ai celui-là la belle vie un peu donc on va essayer de le coup et de roi est-ce que si le matin un petit peu en jaune ça pourrait être sympa alors je vais couler les petites fleurs je vais mettre ici et je vais mettre le sentiment qui va partir un petit peu comme ça mais je vais rajouter une petite fleur dessous j'ai vu que j'avais en bleu dessous ou dessus d'ailleurs hop pour rester dans les tons de bleu ouais donc on va faire comme ça allez impeccable donc vous voyez c'est très très simple à réaliser euh et après vous pouvez le détourner vraiment je sais que j'en avais fait une sur le thème de noël comme ça et pas sur le thème printemps et là j'ai revu passer ça tout à l'heure j'ai dit ah ouais je vais réessayer même si c'est du revu c'est pas grave après il y a des nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne aussi après c'est une autre après pas forcément tout le monde a vu cette vidéo et après là voilà c'est une autre couleur c'est un peu plus frais on va dire voilà et vous voyez franchement c'est rapide à réaliser c'est très très simple moi je trouve que ça fait son effet ça fait un jour de petit moulin avant comme ça voilà moi j'aime beaucoup de toute façon j'adore les moulins avant à chaque fois tous les ans j'essaye d'en faire une l'année dernière j'en avais fait une en 3d qui était trop trop bien quoi elle est déjà dorée elle était vraiment trop jolie cette carte et voilà donc là j'aime bien voilà ça change un petit peu avec le bleu rayé derrière ça fait un petit peu style marin voilà c'est rigolo écoutez ben j'espère que cette carte vous aura plu qu'elle vous donnera des idées hâte de voir ce que vous allez faire avec ça en attendant moi je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo profitez scrapez bien surtout restez comme vous êtes et protégez vous allez bisous bisous